Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de Passionsjardins.tv. Alors aujourd'hui, on est de nouveau au site d'évaluation et de démonstration des plantes annuelles au Jardin botanique Roger Vandenhen. Alors on a déjà une capsule de tournée ici et je vous invite à aller la revoir pour voir les belles nouveautés qui vont être vendues cette année. Alors on va commencer aujourd'hui par une nouveauté chez le genre Petunia. Alors vous voyez ici ce beau Petunia qui ici a une belle forme retombante. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que ses fleurs sont doubles. Alors une belle fleur double. Habituellement, les fleurs doubles sont moins florifères que les fleurs simples. Mais celui-ci a fleuri durant toute la saison, donc un bon spécimen à acheter. Ici, on a un autre ici qui s'appelle Marvel Raspberry. Alors vous voyez un Petunia qui est plutôt petit, qui va se rapprocher d'un Calibracoa. Mais regardez le nombre de fleurs et il va aussi bien en couvre-sol, on le voit ici en avant, qu'en plantes suspendues. Alors deux magnifiques spécimens. En 2013, alors la génétique nous a sorti des Petunias vraiment crazy. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Alors vous allez en voir surtout un, barriolet jaune. Alors j'ai hâte de vous le montrer. Un Petunia qui va vraiment vous surprendre. Alors pour cette partie de la capsule, je vais vous inciter à vous dépasser. Alors à surprendre, à vous surprendre, mais à surprendre aussi vos amis, votre voisine. À dire « Hey, j'ai des fleurs là qui sont originales, alors viens voir. » Alors vous en voyez une ici, la Petunia Ray Sunflower. Elle fait partie maintenant de ce qu'on appelle, tantôt je n'en parlais un peu, des Petunias crazy. Des Petunias qui sont un peu, qui ont une coloration assez originale. On la voit ici en suspension, en pâté. Alors on voit très, très belle. Et on la voit ici au sol. Alors vous voyez, elle performe dans les deux, dans ces deux expositions-là et dans ces deux sites-là. Vous la voyez aussi ici avec l'hypomée. Alors une très belle Petunia implantée à votre jardin qui va surprendre les gens. Et là, je vais vous montrer une Petunia. Souvent, on pense toujours aux variétés nouvelles, tout ça. Mais je vais vous en montrer une qui a quelques années et que vous devriez encore mettre dans votre jardin. Alors voici ma plante que je vous parlais, qui est une plante qui devrait, qui est encore une nouveauté. Et je fais par exprès pour vous la montrer, pour vous dire aussi que même si je vous montre des plantes, des nouveautés, bien des anciennes variétés très performantes ont encore leur place. Et surtout les nouveaux, les débutants. Alors allez-y avec des valeurs sûres comme ce Petunia-là qui est ici, Supertunia Vista Bubblegum. Regardez-moi la force de ce Petunia-là qui est rendu presque à la fin de la saison. Et regardez-là encore son caractère florifère. Alors malgré l'appui, tout ça, regardez la beauté de ces fleurs. Alors on veut vraiment une variété performante. Mais après avoir, vous avoir montré cette plante-là, qui est une plante classique, mais avec une endurance extrême, bien je vais vous montrer d'autres belles nouveautés pour 2013. Et voici, bon bien ça va être mon coup de cœur de cette chronique. Alors c'est l'équinacée Cheyenne Spirit qui a gagné le A1A, l'America Selection 2013, qui l'a gagné pour la diversité de ses fleurs. Alors elle est capable de donner des fleurs de cette couleur-là, un peu orangé, orangé rouge. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, très beau bourdon qui est maintenant sur cette fleur-là. C'est une fleur qui est faite pour les pollinisateurs. Et elle va donner aussi des fleurs blanches et des fleurs jaunes, avec certaines variantes. Alors on voit aussi le beau cône décoratif. Alors c'est un peu dans la lignée de Power Wellberry, qui avait gagné aussi All-America Selection 2012. Alors on voit que cette nouvelle génétique-là est très, très performante. Alors bien entendu, c'est une plante vivace, mais qu'on classe comme plante annuelle, parce qu'elle est capable de faire des fleurs dans la même année que le semis. On va aller voir quelques autres plantes pour l'année 2013. Je passais justement dans l'équinacée que je viens de vous parler, l'équinacée Power Wellberry. Et j'ai dit « Ah, il faut arrêter, il faut arrêter absolument. Regardez-moi cette plante performante, on la voit ici. » Et regardez la couleur de ces fleurs. On la voit, il y a beaucoup de bourdon actuellement qui sont sur les fleurs. Alors c'est une plante qui attire beaucoup de pollinisateurs. Alors pourquoi je vous parle des pollinisateurs? Il ne faut pas les perdre, les abeilles sont en train de baisser. Et il y a des plantes qui ont absolument besoin des pollinisateurs. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre chez nous des plantes qui sont naturelles. L'équinacée ici, ça ressemble à nos marguerites. Alors c'est des plantes qui attirent beaucoup de pollinisateurs. Alors une variété facile, vivace, toutes les qualités. Alors autant pour les débutants que pour les experts. Alors on va aller faire notre dernier tour d'horizon des plantes 2013. Alors voici, je vous ai gardé une plante pour la fin. Une plante que j'affectionne particulièrement pour 2013. Alors il s'agit de la Brignia rosea picta. Une belle plante à feuillage. On voit ici son feuillage qui s'est coloré tout l'été au soleil. Elle peut aller aussi à l'ombre, mais ses couleurs vont être moins colorées. Elle est en plate-bande actuellement, mais vous pouvez la mettre dans un contenant. Moi je préfère cette utilisation-là. Avec des plantes tout autour. Alors j'espère que vous avez aimé toute la brochette de nos nouveautés 2013. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.